Lavinia Milozovic la Roumen vous accueille mesdames et messieurs au globe and arena de stockholm pour la dernière journée des championnats d'europe de gymnastique artistique féminin féminine les 20e du nom avec au programme aujourd'hui les finales par appareil vous connaissez le système quatre ingrédients proposés la poutre le sol le saut de cheval et les barres asymétriques et aujourd'hui encore pour m'assister aux commentaires laurent barbieri vice champion du monde à montréal en 1985 médaillé de bronze championnat d'europe de stockholm en 1980 d'oslo pardon en 1985 toujours laurent bonjour première constatation du côté français ça va bien très bien puisqu'aujourd'hui on va retrouver deux gymnases en finale elodie lussac et cécile canqueteau william charles a entamé cette dernière journée des championnats d'europe on peut d'ores et déjà dire que l'équipe de france a largement rempli son contrat une quatrième place par équipe derrière la roumanie la russie l'ukraine mais surtout devant la forte équipe de belarussie une place de neuvième pour cécile canqueteau concours individuel alors rappelons que cécile n'était pas prévu au départ pour cette compétition et qu'elle a remplacé au pied levé elodie lussac et léonore couffe qui est blessé à qui nous souhaitons d'ailleurs un bon rétablissement chez les juniors et bien c'est le carton plein et de laetitia beguet qui finit deuxième au concours individuel des finales à tous les agrès elvierteza au saut à la poutre au sol isabelle severino au bas de symétrique et laetitia beguet à tous les agrès donc un très bon résultat l'ensemble pour cette équipe de france c'est lana corkina la russe vice championne d'europe hier au concours général l'individuel à égalité avec sa compatriote dina koshetkova qui un total de 39 points 224 24 attend l'ordre des juges pour s'élancer c'est la première à s'élancer dans ses finales par appareil c'est lana corkina constatation si laurent hier le concours général a été très très élevé et surtout les notes l'ont été tout autant on pensait que le nouveau code de pointage allait un petit peu limité cela mais dina godjean la roumaine qui succède au palmarès à la russe à la soviétique larissa latinina nadia komenech et autres et katarina chabot a terminé avec 39 points 411 pour remporter ce concours général individuel c'est au très très haut oui ça prouve dans un premier temps que les gymnases sont beaucoup plus prêtes depuis brisbane ils ont eu le temps d'affûter de travailler le détail la précision et c'est un petit peu inquiétant effectivement par rapport à atlanta où les scores sont déjà très haut on obtient des 9 950 à un an et demi d'atlanta et on risque de se retrouver un petit peu je dirais coincé sur les notes par rapport aux jeux olympiques à la note de départ est en 10 on se rapproche de plus en plus des 10 et c'est dangereux parce que à partir de ce niveau là on ne fait plus de différence on voyait ici la première réalisation de svetlana corkina un saut en yurtchenko avec une petite particularité un demi-tour juste avant l'impulsion sur le cheval oui un saut d'une très haute technicité puisque dans chaque phase il y a des changements de face on voit ici un saut donc par inversement à partir de la rondade effectué sur le tremplin le flic flac avec déjà un demi-tour et ici l'une demi-tour et salto arrière carpe avec les jambes un tout petit peu écartés à la réception il manquait un tout petit peu d'amplitude sur ce saut le résultat est là la note est déjà très très haute 9 points 812 pour svetlana corkina qui s'élance maintenant pour sa deuxième réalisation avec une lune salteur avant carpe et demi-tour vous savez jean charles que lors des finales concours 3 il faut absolument présenter deux sauts de groupe différents c'est la raison pour laquelle elle l'a fait exécuter ici une lune salteur avant carpe et demi-tour petite précision pour nos téléspectateurs l'audit du sac la française normalement ne devait être engagé que dans la finale à la poutre mais là elle a bénéficié du retrait de l'ukrainienne natalia kalinina blessé à la cheville gauche à l'issue concours général individuel et en tant que première remplaçante elodie du sac a eu la chance donc de bénéficier de ce retrait pour rentrer dans cette finale au saut où elle évoluera en dernière position juste après c'est c'est ce qu'on peut tôt une deuxième saut là de excusez moi laurent ce deuxième saut de cette lana rorkina sans le demi-tour sur l'impulsion exactement une lune salteur avant carpe et demi-tour un petit peu juste là sur sa réception dans les deux sauts d'ailleurs elle présente une petite faiblesse au niveau de l'impulsion bras n'arrive pas à se libérer complètement elle est ici réconfortée par léonie d'arkaïef le grand entraîneur aujourd'hui entraîneur national russe masculin et féminin senior et junior voici oxana fabrychnova oxana fabrychnova un peu décevante dans le concours général individuel gymnaste a très très fort caractère qui a un énorme potentiel mais qui a un peu de mal à se surpasser mentalement psychiquement pour venir inquiéter les meilleurs il ya un moment où elle craque laurent oxana fabrychnova hier dans le concours général individuel c'était aux bars asymétriques où elle n'a obtenu que 9 points 300 après un très sérieux déséquilibre en sorti et oui un sous-car à double salteur arrière vrille où elle a accéléré sa rotation sur les derniers instants de sa figure elle a fait une chute donc sur le dos et vous savez qu'à ce niveau là c'est un dixième de chute ça ne pardonne pas elle perd ainsi le titre zana fabrychnova qui va bien évidemment tenter de se rattraper dans les finales par appareil elle est engagée aux quatre c'est parti pour elle un saut yurtchenko oh avec une vrille et demie donc saut qui arrive à la réception vers l'avant saut difficile saut très bien coté rondade flic flac salteur arrière tendu avec une vrille et demie on voit ici au ralenti toute la figure une mauvaise réception très difficile de faire une réalisation parfaite sur la réception dans cette figure on va le voir ici la tête est vers l'arrière elle ne peut voir son sol assez vite toute la très grande difficulté de ce genre de saut en rotation vers l'avant il n'y a pas de repère visuel manifestement pour les gymnastes là elle manque un tout petit peu d'impulsion sur le cheval c'est très nette elle ne finit pas du tout son impulsion bras elle ferme même l'angle brattron à l'impulsion de ce fait la trajectoire du saut évolue vers le bas et non vers le haut mais tout de même 9 points 837 pour oxana fabriche nova qui récolte une meilleure note en ouverture toujours que svetlana corkina qui elle avait obtenu 9 points 812 finale au saut de cheval très très relevé pour ces championnats d'europe de gymnastique artistique féminine on aura l'occasion bien évidemment de retrouver gina godjean lilia potkopayeva mais aussi la vigna milozovici deuxième saut d'oxana fabriche nova roule à quelle réception est partie en courant littéralement vers l'arrière donc avec une lune salto avant carpe et demi-tour elle ferme jusqu'à la fin aucune ouverture dans la figure mais qu'à ce niveau là il faut quand même aller chercher le sol 1 à la fin de la figure il faut oser ouvrir l'angle des jambes par rapport au tronc on va le voir ici première phase impeccable elle monte carpe et demi-tour et la referme sur la finale et encore une fois une réception se fait jambes fléchies non pas j'entendu systématiquement le bassin part vers l'arrière elle ne peut contrôler sa réception et pourtant une très très grande détermination dans sa phase d'élan pour oxana fabriche nova peut-être un peu un peu surprise de sa première note à 9 points 837 là ça sera moins bon pénalisé très certainement et toujours ce même petit problème de réglage au niveau de l'impulsion sur le cheval laurent on l'a vu là très très près l'explication c'est qu'elle ne prend pas suffisamment de hauteur 9 points 587 le verdict est là 9 points 712 elle est recalée derrière cette lana khorkina oxana fabriche nova cette lana khorkina avec une moyenne de 9 points 749 donc toujours un salaire en tête voici la championne d'europe du concours général individuel la roumaine gina godzian qui a franchi un palier médaillé d'argent derrière l'ukrainienne tatiana gouttsou lors des derniers championnats d'europe de nantes cette fois ci il n'y a pas eu véritablement de problème pour elle même si même si parfois on a eu l'impression qu'elle bénéficiait d'une certaine sympathie de la part des juges c'est vrai qu'elle a eu tenu des notes très très hautes notamment un 9 912 à la poutre bon toujours est-il que gina godzian est une est une grande gymnaste elle méritait ce titre dans un concours général individuel et elle a obtenu superbement donc devant les deux russes à égalité cette lana khorkina et dina koshetkova oui et puis elle a eu vraiment forte affaire gina godzian rappelez-vous la terrible pression comme il est russe sur le podium il a fallu quand même qu'elle surpasse ses émotions pour maîtriser son dernier agré le sol elle s'élance pour son premier saut gina godzian alors ici un yurchenko brille et demi le corps tendu toujours ce petit dixième de réception me semble qu'elle est aussi en décalage par rapport à l'axe central du cheval je me rappelle que ce sont des paramètres tenus en compte par les juges absolument à partir du moment où la gymnaste est décalé par rapport à l'axe médian du cheval et bien il ya un défaut technique quelque part il se situe bien souvent à la pose de pied à la ronda d'ici qui n'est pas véritablement axé sur le centre du tremplin et de ce fait déjà au départ il ya une tendance à partir soit sur la droite sur la gauche les gymnastes parfois arrivent à le rectifier dans sa figure tout compte la pose de main la pose de pied ici la pose de main sous le tremble sur le cheval et regarder l'écart de jambes signe de faiblesse un saut en yurchenko tendu avec vrille natalia yurchenko championne du monde en 1983 qui avait véritablement innové dans le domaine du saut de cheval en présentant cette figure qui porte désormais son nom elle avait présenté en 1982 lors de la coupe du monde à zagreb superbe championne sur eurosport nous en faisons toujours référence c'est bien normal compte tenu de son talent deuxième saut de dina godjian l'une salteur en carpe et demi tour pour l'instant les deuxième saut sont identiques sur les trois premières gymnastes l'une salteur en carpe et demi tour et toujours le visage impassible de dina godjian octavian belu son entraîneur qui vient ici elle l'a réconforté il ne savait pas vraiment ce que pensait dina godjian même lors des entraînements ne sait pas l'un visage impassible à l'intérieur is tout c'est vrai que c'est pas vraiment évident pour un entraîneur nouveau fléchissement de jambes dans sa phase de rotation oui à la pose de main elle a déjà la tête en extension on va le voir ici sur le ralenti à la pose de main la tête ici commence à se lever elle tire la tête vers l'arrière et donc elle est en position aveugle la raison pour laquelle elle a du mal à stabiliser regardez la perte d'équilibre arrière et pourtant elle prend la tête de cette finale au sous-de-cheval dina godjian deuxième note à 9 points 750 total 9 points 775 elle passe devant le duo russe svetlana horkina et oxana fabrychnova oxana fabrychnova pour le moment pointé en troisième position avec 9 points 712 attention derrière il y a des clientes encore avec notamment l'ukrainienne lilia potkopayeva qui va se présenter maintenant mais aussi la vigna milozovici avec un très fort esprit de revanche aujourd'hui la vigna milozovici seulement sixième du concours général individuel et qui est engagé dans les quatre finales son objectif c'est faire quatre médailles c'est clair et net il y a aussi yelena piscoun elle aussi décevante et déçue alors du concours général individuel engagé aussi dans les quatre finales par appareil c'est déjà une performance je vous rappelle que les gymnases engagés ici l'ont été à l'issue du concours général par équipe qui était qualificatif et pour les concours pour le concours général individuel des 24 meilleurs et pour les la finale par appareil il ya potkopayeva qui exécute ici rondade flip-flac salto arrière tendu avec demi-tour le même saut que c'est il quand que tour la française alors on l'a vu à la réception un complètement déstabilisé 5e au général l'ukrainienne rondade le flip-flac salto arrière avec demi-tour arrivé vers la bande difficile et ici trois pas d'hésitation on va pouvoir le constater très bonne ligne de corps en revanche dans l'air les jambes parfaitement serré tendu malheureusement elle l'atterrit un peu près du cheval c'est un saut très technique il ya rien à dire sur la tenue du corps effectivement elle est en position de gainage parfait simplement l'a passé modifier sa trajectoire pour transformer le saut vers le haut afin d'avoir ensuite une verticalité dans la chute il ya potkopayeva qui obtient 9 points 750 pour son premier saut ça c'est parfait également une lune salto en carpe et demi-tour mais vous l'avez dit jean charles beaucoup plus d'amplitude mieux maîtriser sur la réception malgré ce petit sursaut mais quelle amplitude amplitude maximale dans l'impulsion bras et quelle détermination dans la phase d'élan pour l'il ya potkopayeva elle en veut ça se voit et là une très très grande amplitude dans ce saut et la réception est parfaite il n'y a pas de problème lorsqu'elle peut dérouler avoir beaucoup plus de vision sur la réception et bien s'appilent ou quasiment regardez elle remonte à plus de mètres 50 du cheval largement le temps d'ouvrir de voir son sol arriver de se poser est toujours une superbe tenue du corps là dans son évolution il ya potkopayeva sans problème prend la tête de cette finale 9 points 787 avec une excellente deuxième note à 9 points 825 et tout de suite réconforté par son entraîneur l'ukrainienne le ton est donné dans cette finale au saut de cheval avec l'ukrainienne lilia potkopayeva qui prend la tête avec une moyenne de 9 points 787 un petit peu déstabilisé après son premier saut avec un très gros déséquilibre à la réception elle arrive parfaitement à se reprendre et ça m'ont mentalement c'est signe d'une très grande force pour cette gymnaste il ya potkopayeva qui elle aussi a connu des fortunes diverses dans le concours général individuel puisque en ouverture elle a chuté aux barres asymétriques agré qui a fait la différence hier dans le concours général laurent et puis là elle arrive à se reprendre on la retrouvera dans les quatre finales l'ukrainienne effectivement les asymétriques et surtout les sorties sorties d'ingins avec milozovitchi qui chute potkopayeva également l'agré effectivement fait toute la différence alors qu'on s'apprête maintenant à aborder la deuxième partie de cette finale au saut de cheval avec la vigna milozovitchi il y en a piscoune c'est si le camp que tôt et élodie lussac les deux françaises laurent peuvent faire quelque chose en tout cas ils en ont le potentiel toujours très intéressant d'avoir plusieurs finalistes d'une même nation donc à un engin car ça prouve une force une certaine école et là à l'école de gymnastique au saut de cheval et bien et bien française puisque nous avons c'est si le camp que tôt vous l'avez dit qui s'est sélectionnée et élodie le sac qui a été repêché de justesse parce que effectivement une gymnaste était blessée voici c'est si le camp tôt à l'écran qui attend que shimao son entraîneur lui place le tremplin et alors là ils mettent une protection derrière le tremplin car ce sont des sauts par renversement et on va le voir les pieds parfois dépassent légèrement du tremplin toute la sécurité est mise lors des entraînements lors des échauffements voici l'audi lussac maintenant et l'audi lussac qui n'avait pas prévu au départ participer au saut de cheval car elle était encore un petit peu fragile elle n'a pas pu d'ailleurs participer au concours général car elle a matché que sur deux agrès et là elle se retrouve en finale au saut de cheval comme je l'ai dit hier elle a pu exorciser déjà son mauvais souvenir de brisbane à la poutre et là elle confirme en étant présente dans cette finale au saut de cheval on va saluer aussi on fera tout au long de cette retransmission la grande performance de cécile canceto vous l'avez dit il n'était pas prévu qu'elle participe au concours général individuel mais compte tenu des forfaits par blessure d'élodie lussac mais aussi d'élo norcouf et bien cécile canceto a parfaitement rempli son contrat c'est aussi une nouvelle donne dans la gymnastique artistique du côté des françaises où on a vraiment une superbe génération de gymnases qui sont capables de prendre leur responsabilité qui sont capables aussi d'évacuer la pression pour réaliser ce résultat Cécile canceto neuvième avec un total de 38 points 205 moment une superbe performance de sa part oui c'est vrai et puis dans la perspective des champions du monde de Dortmund Jean-Charles avec l'élodie lussac et l'élan orcouf il y a là un trio majeur qui va permettre à l'équipe de france de ressources de se remettre en phase compétitive avec les meilleures nations et du côté des juniors il ya du monde aussi laetitia beguet Elvire Téza très impressionnante dans le concours général individuel junior vraiment de très bon augure pour l'avenir du côté de l'équipe de france de gymnastique artistique féminine on va se quitter pendant quelques instants toute petite page de publicité et on se retrouve pour poursuivre la suite de cette finale au saut de cheval Live Retour à Stockholm dans la Globe and Arena avec la Roumaine Lavinia Milozovic qui vient d'effectuer son premier saut dans la finale au saut de cheval sa note 9 points 850 elle s'installe en tête très grand esprit de revanche pour l'Avigna Milozovic la Roumaine déçue hier à l'issue du concours général individuel où elle n'avait pu terminer que 6e la raison une chute en sortie aux barres asymétriques là elle est engagée dans les 4 finales objectif pour elle 4 médailles et elle commence très très fort 25 mètres d'élan et l'une salteur dans le carpe et demi-tour oh dommage cette petite réception sur le devant avec un pas vers l'avant enfin elle a quand même pris de l'avance déjà au premier saut sur la note 9850 vous avez dit déjà quand même pas mal et cette équipe de Roumanie tout à fait impressionnante depuis le début de ses 20e championnat d'Europe ici à Stockholm pour l'instant carton plein au niveau des médailles d'or médaille d'or dans le concours général par équipe médaille d'or du côté des juniors avec Alessandra Marinescu médaille d'or au concours général individuel chez les seniors avec Gina Gojian superbe performance des filles emmenées par Octavian Bellou oui la Roumanie ne semble pas avoir été déstabilisée par les problèmes politiques qu'ils ont subis comme à l'inverse l'ont été les républiques soviétiques il y a eu véritablement une continuité dans le travail il n'y a pas eu de désorganisation au niveau de l'entraînement, au niveau des structures, des entraîneurs la confiance est restée et aujourd'hui elle passe devant et voilà, elle passe devant aussi la Vigna Milozovic avec une moyenne de 9,8 points première place pour la Roumaine qui s'installe en tête devant l'Ukrainienne Lilia Potkopayeva troisième place pour Gina Gojian, la Roumaine Svetlana Korkin à la rue, c'est quatrième devant Oksana Fabrishnova qui n'aura pas de médaille ici dans cette finale au saut de cheval voici Yelena Piscoun, championne du monde à cet agré lors des championnats de Birmingham en 1993 il va falloir qu'elle fasse un résultat pour se remotiver la Bélarusse oui on en parle beaucoup mais pour l'instant c'est vrai qu'elle n'a pas confirmé ici tout son potentiel et je pense que comme Milozovic, elle a beaucoup à gagner à réussir ses finales et croyez-moi elle peut le faire Yelena Piscoun déjà déçu après ses très moyens championnats du monde de Brisbane il y a quelques semaines championnats du monde que vous avez pu bien sûr suivre en direct sur Eurosport c'est parti pour la Bélarusse un sourd Yurchenko oh avec une double vrille alors on voit ici dans son salto arrière tendu elle effectue une double rotation de 360 degrés Yurchenko double vrille ici une rondade dans le premier première phase du saut impulsion, salto arrière, première vrille, deuxième vrille, réception légèrement vers l'arrière, pieds joints malgré tout elle n'a pas de problème au niveau de l'impulsion sur le cheval elle se donne à 100% préparation en rondade ici impulsion bras et les deux tours sont très difficiles car il y a beaucoup de difficultés dans la deuxième phase et 9,850 pour ce premier saut de Yelena Piscoun la Bélarusse ça va bien pour elle il faut qu'elle assure dans sa deuxième tentative et le plus dur sera fait pour atteindre au moins un podium c'est parti pour son deuxième saut Yelena Piscoun ah l'une salto d'un quart fait demi-tour le même saut que la plupart des gymnastes là vous l'avez vu il y a deux pas à la réception deux pas ça fait deux dixièmes normalement ça va difficile et pendant que nous revoyons ce deuxième saut de Yelena Piscoun et bien la française Laetitia Béguet du côté des juniors va s'élancer pour son exercice à la poutre nous n'aurons malheureusement pas l'occasion de la voir et bien évidemment vous allez tout savoir sur sa réalisation quelle tenue de corps une nouvelle fois là pour Yelena Piscoun on l'a senti très déterminé ce matin la Bélarusse 9,793 elle est deuxième juste derrière la vigna Milozovic c'est sévère, très très sévère cette deuxième note à 9,737 oui ils ont largement pénalisé la réception alors que le saut vous l'avez dit avait beaucoup d'amplitude, une parfaite tenue du corps on pourrait lui reprocher un petit peu d'être désaxé dans sa deuxième phase très grosse déception là pour Yelena Piscoun tout de même deuxième le plateau ici à Stockholm est à 100% français avec Laetitia Béguet qui s'en sort très très bien pour le moment à la poutre Cécile Conqueteau qui va s'élancer pour sa première réalisation Shimao l'entraîneur de Marseille qui s'occupe de la majorité des filles présentes ici à Stockholm superbe travail réalisé par Shimao Shimao et sa femme d'ailleurs qui s'occupe plus particulièrement des juniors de la poutre et de la chorégraphie et supervisée par l'entraîneur national féminin Marie-Pierre Saint-Génier qui est près de nous ici dans la salle La sortie pour Laetitia Béguet en double arrière corps groupé s'appuie parfaitement et elle réalise un superbe exercice la française Le public ne se trompe pas là effectivement c'est un très très bon mouvement ça commence bien Cécile Conqueteau 9ème à l'issue du concours général individuel il faut qu'elle continue sur sa lancée la petite française hier au concours général 9 points 756 une excellente note son Yurchenko Oh magnifique Cécile magnifique saut Ronda de Flick Flack salto arrière demi-tour et vous avez vu cette réception je vous parlais des jambes fléchies à la réception regardez toute la différence du travail du détail par rapport à Brisbane on voit ici Ronda de Flick Flack salto arrière demi-tour regardez la réception elle maîtrise complètement sa chute très très beau saut de la française et ça part parfaitement bien pour Cécile Conqueteau pourquoi pas une médaille du côté des tricolores en tout cas à l'issue de cette première réalisation ce n'est pas du tout impossible voilà en fait que va-t-elle faire dans son deuxième saut et c'est là que se fera la différence alors qu'on la voit ici exécuter son salto arrière demi-tour à partir d'une Ronda de Flick Flack sauf qu'elle a peaufiné dans sa dernière phase de préparation à l'INSEP et 9 points 775 pour Cécile Conqueteau bon ce sont les juges qui décident oui il y a un 975 un 2 975 un 980 et puis il y a un 97 on se demande ce qu'il vient faire là l'ordre des juges ne va pas tarder pour Cécile Conqueteau allez deuxième saut Cécile a 25 mètres d'élan pour s'élancer et exécuter ici un simple tsukara le corps carpe elle a manqué de vitesse dans sa phase d'élan manifeste elle retombe beaucoup trop près du cheval voilà oui on le voit très nettement on va le voir au ralenti la réception se fait à environ 1m50 du cheval pas plus si ça ronde à des tsukara la salle derrière carpe il y en est clair au niveau des jambes dans sa préparation et oui les gymnastes bien souvent se retrouvent en finale au saut de cheval et ne sont pas capables de présenter un deuxième saut aussi fort que le premier mais c'est un manque de travail c'est un manque de maturité encore c'est très difficile effectivement de présenter deux sauts qui partent sur la note la plus élevée et du côté des juniors Laurent petite déception pour Laetitia Béguet 9.487 elle est quatrième pour le moment dans cette finale junior à la poutre finale junior dominée par la roumaine Alexandra Marinescu avec 9.887 on attend le verdict pour Cécile Conqueteau 9.468 et oui très fortement pénalisé pour son deuxième saut 9.162 elle est pour l'instant 7ème manifestement déçu de sa note après son premier saut et c'est normal c'est logique elle méritait beaucoup mieux compte tenu des performances réalisées auparavant mais il est vrai il est vrai que du côté des juges Cécile Conqueteau n'a pas le même nom la même présence qu'une Lavinia Milozovic une Yelena Piscoun ou alors une Gina Godjean c'est bien dommage oui j'ai l'impression Charles d'ailleurs que cet aspect notoriété du gymnaste revient sur la scène de la compétition c'est un petit peu dommage le nouveau code de pointage avait justement tendance à supprimer un petit peu cet aspect subjectif du jugement et là on rentre à nouveau avant l'Atlanta dans cette phase où finalement il faut avoir un écusson, il faut avoir un nom, il faut avoir une bonne note c'est un petit peu dommage ceci dit pour Cécile Conqueteau sur son deuxième saut c'est vrai que c'est un saut quand même assez faible du côté des français, on va compter particulièrement sur Elodie Lussac rattrapé de la dernière heure dans cette finale au saut de cheval sa première réalisation et ça marche bien avec un Yurchenko le corps tendu et une pirouette dans le salto arrière vous voyez le côté gauche de son visage encore un tout petit peu marqué pour Elodie Lussac cette chute à la poutre au championnat du monde de Brisbane n'est plus qu'un mauvais souvenir pour la championne de France en titre et quadruple championne d'Europe junior l'an dernier à Genève une très belle continuité dans le résultat junior Jean-Charles avec la première place en 1993 de Lussac au championnat d'Europe mais aussi la deuxième place ici à Stockholm avec Laetitia Béguet qui souligne là un travail en profondeur de la part de l'école française en grande discussion avec Chimao 9.687 pour Elodie Lussac et pendant ce temps là du côté des juniors c'est Elvire Teza la française qui va se préparer pour son exercice à la poutre Chimao voici l'entraîneur des françaises les dernières recommandations à Elodie Lussac allez Elodie oh l'une salto avant groupée effectivement elle n'était pas prête pour cette finale prise de risque maximale pour Elodie Lussac je crois que ça ne passe pas la chute à la réception malheureusement mais il fallait le faire elle n'était pas prévue dans cette finale au saut de cheval oui il y a toujours cette place fait un petit peu lorsqu'on est prévenu au dernier moment qu'on est finaliste à un agrès psychologiquement c'est vrai qu'on n'est pas prêt ceci dit encore une fois dans son deuxième saut c'est un saut quand même assez faible et c'est déjà très très bien pour Elodie d'avoir participé à cette finale il fallait absolument qu'elle retourne dans le groupe des meilleurs elle l'a fait le plus rapidement possible je vous rappelle que sa participation 9 points 318 elle termine dernière de cette finale au saut de cheval de toute manière je ne pense pas qu'elle avait de véritables prétentions pour une médaille Elodie Lussac elle nous l'a dit elle était contente de participer à cette finale et de faire pour le mieux encore une discussion avec Cécile Cancto là Elodie Lussac en train de regarder la performance d'Elvir Teza sa compatriote du côté des juniors à la poutre elle est en train de nous faire un festival à la poutre prouesse chorégraphique mais aussi acrobatique en ce moment et donc voici le classement à l'issue de la finale au saut de cheval la championne d'Europe Lavinia Milozovici devant la Bélarusse Yelena Piscoune Lilia Podkopeyeva s'installe sur le podium juste devant Gina Godzian la championne d'Europe en individuel c'est Anna Korkina, Oksana Fabrice Novale et deux russes sont pointées au 5e et 6e rang et 7e place pour Cécile Cancto la française excellente performance pour la petite marseillaise Elodie Lussac est 8e la raison une chute sur sa 2e réalisation festival du côté des juniors pour Elvir Teza bien évidemment on va vous donner des nouvelles très très rapidement on va se quitter pendant quelques instants le temps d'une toute petite phase de publicité on va revenir ici dans la Globe and Arena de Stockholm pour suivre la 2e finale à tout de suite on va vous donner des nouvelles du junior les filles n'ont pas préparé véritablement cette finale sur deux sauts ils ont préparé sur le premier saut et effectivement il faut être complet pour pouvoir rivaliser avec les meilleures nations il faut pouvoir être capable de présenter deux sauts de très très haut niveau et de groupes différents en finale d'où toute la difficulté car groupes différents veut dire aussi nouvelle technique, nouvelle approche et c'est pas évident c'est vrai l'entrée des artistes pour la 2e série de finale par appareil avec du côté des seniors les barres asymétriques on va retrouver toujours plus ou moins les mêmes visages et là la lutte va être très très chaude Laurent Jelena Piscoun, Gina Godzéan, Lavinia Milozovic l'invité surprise, l'Espagnol Mercedes Pacheco la Russe Oksana Fabrysnova est présente Lilia Podkopoeva, Svetlana Taratevic, l'autre Bélarusse tout comme Svetlana Horkina du très très haut niveau en perspective pour les barres asymétriques l'agré qui a fait la différence lors du concours général individuel oui alors est-ce que Milozovic qui rentre quand même en finale à cette agrète pourra justement montrer qu'il ne s'agissait que d'une erreur qu'on qualifiera les erreurs de jeunesse et qu'elle pourra renouveler avec le podium à cet engin rappelons quand même que sur les 8 gymnastes présents dans cette finale il y a quand même 5 gymnastes de l'ex-union soviétique donc Piscoun pour la Bélarussie maintenant Fabrysnova pour la Russie Podkopoeva pour l'Ukraine Tarasevic pour la Bélarussie et Chorkina pour la Russie effectivement Pacheco Mercedes c'est une prouesse se glisse dans cette catégorie de finalistes prouesse aussi pour Svetlana Tarasevic et la grande Svetlana Horkina très longiligne, très belle gymnaste russe est présente vice-championne du monde à cette agrée tout de même à Brisbane et elle le mérite Jean-Charles car elle fait un mouvement absolument fabuleux un festival de lâcher les bars, de changement de face, bar inférieur, bar supérieur ça n'arrête pas une seule seconde et c'est du grand grand art la présentation pour le moment des juniors qui évolueront elles au sol allez on vous donne la composition très rapidement deux hongroises, Nicolette Croche et Victoria Bakos deux françaises aussi, Laetitia Béguet et Elvire Teza Elvire Teza je vous le rappelle qui a pris la médaille de bronze lors des finales à la poutre Elena Lébédiéva la russe, Alexandra Marinescu, la roumaine championne d'Europe junior en individuel et qui a récidivé à la poutre il y aura aussi la grecque Vasu Tvardaridou, voilà j'y arrive la russe Elena Grosheva, l'Ukrainienne Lyubov chez Remetta et une autre roumaine Claudia Presakan présentation du côté des seniors avec Oksana Fabrys-Nova c'est le moment ou jamais pour la russe Lydia Podkopayeva, soutenue par le public troisième dans la finale au saut de cheval Esvetlana Tarasiewicz, première finale ici au championnat d'Europe et Esvetlana Korkina vice-championne du monde une des grandes favorises à cet agré période d'échauffement avant d'attaquer les finales on va en profiter pour revoir les deux sauts de Lavinia Milozovic qui a donc remporté le titre de championne d'Europe au saut de cheval, voici son premier saut celui que nous n'avions pas vu malheureusement avec un très très gros déséquilibre tout de même à la réception Laurent mais elle n'a pas été très fortement pénalisée à la différence de Cécile Cantot c'est vrai, finalement elle fait exactement en plus le même saut que Cécile Cantot à savoir une rondade, on va le voir ici après ses 25 mètres d'élan rondade, le flic flac vers l'arrière salte arrière tendu avec demi-tour, position difficile pour la réception un sursaut, les deux pieds vers l'avant donc c'est de 1 à 2 dixièmes et par rapport à Cécile Cantot, la note est largement au-dessus Lavinia Milozovic obtiendra pour ce saut 9 points 850 en revanche 9 points 775 seulement pour Cécile Cantot la différence du nom, la différence de la nation peut-être mais de toute manière cela n'enlève rien à la performance réalisée par il monte sur la troisième marche du podium avec une moyenne de 9 points 787 23 millième de différence, 13 millième de différence plutôt pour Lavinia Milozovic c'est peu et c'est beaucoup puisque c'est ce qui fait la différence sur les marges du podium difficile effectivement de justifier ces millième de points mais vous le savez, le code de pointage est maintenant quand même bien fait pour évaluer ces différences la seule remarque que l'on peut faire et la seule critique que je pourrais faire c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que les juges sont en train de déraper vers le sommet des notes n'oublions pas que les notes partent sur 10 et on se retrouve déjà à deux ans d'Atlanta avec des notes très très hautes qui par la suite ne risquent de plus faire la différence vous avez vu sur votre écran Andrea Kakoveyan, la petite Roumaine deuxième à Genève lors du championnat d'Europe junior juste derrière Elodie Lussac qui n'a pas tellement bien réussi ici à Stockholm et bien ce n'est pas grave, esprit de groupe, esprit de corps dans cette équipe de Roumanie où Andrea Kakoveyan est là pour préparer les agrès de ses aînés Gina Godzian et Lavinia Milozovici c'est ce qui manque peut-être dans l'équipe de Béla Russie où nous voyons ici Yelena Piscoun que l'on a trouvé bien bien seule durant les trois premières journées de ces championnats d'Europe ici à Stockholm, Laurent oui complètement, seule parfois même pour se diriger vers les agrès ou à la fin des mouvements où elle se dirigeait toute seule sur les bancs de touche sans entraîneur, sans réconfort et vous l'avez dit Jean-Charles, c'est une preuve de désorganisation quelque part peut-être au niveau des entraîneurs, au niveau de la délégation c'est très difficile à ce niveau-là de ne pas avoir ce réconfort affectif c'est peut-être ce qui explique les petites défaillances mentales de Yelena Piscoun que l'on a pu voir notamment chuter à deux reprises dans l'exercice à la poutre au général individuel la première a s'élancé dans cette finale aux bars asymétriques des championnats d'Europe ici à Stockholm s'appelle Yelena Piscoun, la Béla Russe, c'est parti premier tour soleil avec un tour complet suivi d'un Delchef Delchef donc jambes écartées à la différence du Glinger qui se fait jambes serrées repassage barre inférieure, tout de suite passage sur la barre supérieure et à nouveau un tour complet en soleil, deuxième tour la préparation pour la sortie de Yelena Piscoun en doute derrière un corps tendu le corps légèrement vers l'avant ça se situe au niveau du fouet le fouet s'est fait avant la verticale de la barre asymétrique et de ce fait le corps pas vers l'avant car on n'a pas le temps de ramener ses pointes au-dessus de l'horizontale pour passer au-dessus de la barre pour faire sa sortie et pourtant, durant toute sa réalisation, il n'y avait pas eu de faute de la part de Yelena Piscoun qui après ce Delchef notamment arrive à parfaitement relancer son mouvement pour redonner du rythme, c'est très important oui, relancer son mouvement sur la barre inférieure à l'appui tendu inversé ici regardez les tours par-dessus la barre lune soleil directe demi-tour et regardez maintenant la sortie l'extension se fait trop tôt avant la verticale et ça part devant et oui et ce qui explique ce corps un peu carpé dans ce double salto arrière qui devait être normalement tendu le petit pas en avant à la réception et tout de suite on l'a senti un peu déçu Yelena Piscoun marqué peut-être par seulement sa deuxième place au saut de cheval oui, il y a une sorte de fatalité sur cette gymnaste elle n'arrive pas à passer le 4 parce qu'elle a véritablement le potentiel pour être première à pratiquement tous les agrées et là, elle n'arrive pas à passer, elle ne fait pas sa compétition oui mais le problème c'est que Brisbane des championnats du monde n'était pas non plus sa compétition si elle repart de Stockholm sans médaille ça risque d'être très très dur psychologiquement pour revenir au meilleur niveau Yelena Piscoun la chef de file de cette équipe de Bélarussie attention car derrière, il y a du monde qui pousse Fetlana Tarasiewicz, Olga Yurkina avec sa soeur autant de gymnaste au très très grand potentiel il est temps qu'elle ait un résultat si elle veut participer aux prochaines compétitions et se sélectionner pour l'équipe nationale 9.750, la note de référence pour Yelena Piscoun qui avait aussi ce désavantage Laurent de passer en ouverture de cette finale aux barres asymétriques oui, c'est un peu le cobaye pour les juges en quelque sorte au premier gymnaste puisque c'est le gymnaste de référence c'est là dessus que les juges s'exercent un petit peu pour voir, pour donner le ton et plus la note est haute de départ, moins les différences sont faites par la suite Voici Djinna Gojian, la roumaine quatrième à l'issue de la finale au saut de cheval ici, un lâché de catch-off, d'enfranchissement et vous voyez la différence de Yelena Piscoun, ça monte de rythme il y a deux ruptures depuis le début de ce mouvement complètement saccadé comme mouvement, oui c'est vrai elle travaille pratiquement sur bras fléchis sur tous les éléments deuxième catch-off ici et voyons la sortie en double tendu belle sortie parfaitement maîtrisé, l'amplitude était ce qui lui a permis de bien dérouler ce mouvement pour bien se réceptionner Octavian Bellou, en gros plan, l'entraîneur de cette équipe de Romani entraîneur aux anges puisque pour le moment, il comptabilise 4 médailles d'or tout simplement on va voir ici certainement son catch-off, on n'arrive pas à basculer son bassin regardez vers l'avant, elle a toujours les pieds vers l'arrière ce qui l'empêche de continuer avec un élan beaucoup plus grand rétablissement à l'équilibre ici la préparation pour la sortie une sortie pas très longue regardez les pieds passent très près, très très près de la barre on revoit ici son grand tour par-dessus la barre et ici le lâcher de barre un petit peu de mal est un peu près de la barre, ça se rattrape et enfin la finale de son mouvement, accélération et double salte arrière, le court tendu et les juges qui tardent un tout petit peu à donner cette note à Gina Godzian et pendant ce temps-là, et bien Gina Godzian s'est remis au travail pour préparer la barre à Lavinia Milozovici qui va s'élancer dans quelques instants la note 9.675 pour Gina Godzian c'est une belle image, belle image de solidarité dans cette équipe de Roumanie c'est peut-être ce qui fait la différence par rapport aux autres équipes La Vigna Milozovici, la troisième à s'élancer dans cette finale aux barges asymétriques et pendant ce temps du côté des juniors, c'est Laetitia Beguet qui a réalisé un superbe exercice au sol qui en termine sous les applaudissements du public présent ici à la Globe and Arena la belle aventure continue pour les juniors, Laurent avec une magnifique triple vrille en fin de mouvement elle a mis tout son programme Laetitia on va vous donner des nouvelles du côté de sa note dans quelques instants pour le moment on va suivre Lavinia Milozovici, la roumaine, championne de Europe il y a quelques instants donc dans la finale au saut de cheval on va tenter de récidiver, on rappelle qu'elle est engagée dans les quatre agrès aujourd'hui tout comme Yelena Piscoun, Lilia Podkopoyeva tous ces gymnastes qui ont une sérieuse revanche à prendre à l'issue du concours général individuel la préparation pour le premier lâcher de Lavinia Milozovici en gingeur, à peu près de la barre quand même elle tire un petit peu sur sa barre pour s'en rapprocher bien sûr en fait elle veut quand même assurer, elle veut assurer son mouvement pour obtenir cette médaille ici deuxième lâcher de barre en 4 chocs, vous avez vu beaucoup plus d'amplitude que la précédente roumaine et double salto avant, enroupé, ça y est, elle a réussi sa sortie elle a tiré jusqu'au bout de sa rotation à ce coup-là parce que le mauvais souvenir était inscrit dans sa mémoire par rapport à hier où elle était tombée, elle est contente c'est rare de la voir sourire comme ça et saluer le public Lavinia Milozovici devait quand même avoir une certaine appréhension avant d'aborder cette sortie assez originale oui, c'est-à-dire qu'hier, ça a quand même fait perdre, on peut le dire, le titre de champion d'Europe vous savez, ce sont des souvenirs qu'il faut vite effacer et justement, sa grande expérience là, lui a permis d'effacer cette chute, on va le voir ensuite sur la sortie le catch-off dans son deuxième lâcher magnifique le lâcher de barre c'est une gymnaste très très élégante, beaucoup de charisme, Lavinia Milozovici alors regardez, ici, la préparation à la sortie et elle accélère la rotation pour tomber vers l'avant, absolument vers l'avant et non pas vers l'arrière comme hier et elle attend avec impatience sa note, Lavinia Milozovici, pour le moment rien n'est tombé on va en profiter pour vous donner des nouvelles du sol chez les juniors avec la note de Laetitia Béguet, 9.600 pour le moment elle est troisième, juste derrière les deux Hongrois, Victoria Bakos, 9.725 et Nicolette Krauss Lavinia Milozovici, 9.725, elle est derrière Yelena Piscoun Yelena Piscoun, la Bélarusse qui doit commencer à respirer un tout petit peu car Gina Godzian est troisième pour le moment avec 9.675 Il y a encore du monde aux asymétriques Alors, est-ce que Podkopayeva pourra, elle aussi, réaliser son mouvement sans faute comme Milozovici a su le faire et effacer cette chute d'hier au concours général Bien sûr, il y a Podkopayeva, juste après Mercedes Pacheco, ici, qui prépare ses barres il y aura Oksana Fabrichnova, qui elle aussi a chuté Fetlana Korkina sera présente et je peux vous garantir que la tension est intense sur le banc des barres asymétriques sur le côté, Yelena Piscoun ne tient plus en place elle met son survêtement, elle l'enlève et pour le moment assise à côté de Gina Godzian Préparation pour le premier lâcher de Mercedes Pacheco Salto Gueguer, ici, jambe écartée d'une prise mixte, d'une prise en dorsale, d'une prise en lune et sortie Un double salto arrière tendu, très beau mouvement de l'Espagnol Elle a de qui tenir l'Espagnol, car on se rappelle de ce mouvement osymétrique de Fragouas l'ancien champion d'Espagne, entraîné par Jesús Caballero, qui est là et qui avait impressionné à Barcelone par une sortie en double salto arrière tendu avec énormément d'amplitude Félicité tout de suite par Lavinia Milozovici les filles de l'équipe d'Espagne sont présentes Il n'a pas l'air content, Octavian Bellou, là de voir que ces deux gymnastes, eh bien, ne monteront pas sur la première marche du podium peut-être un appétit un peu trop grand au vu des médailles d'or pour le moment récolté ici à Stockholm 4 pour Octavian Bellou C'est pas mal, il devrait maintenant laisser un petit peu de place aux autres Et un bel exercice réalisé par l'Espagnol Mercedes Pacheco Attention, elle pourrait venir créer la surprise L'Espagnol Pendant ce temps-là, le deuxième groupe de cette finale aux bars asymétriques avec Oksana Fabrysnova, Lilia Podkopajeva, Svetlana Tarasiewicz et Svetlana Korkina s'entraînent 4 gymnastes de l'ex-Union Soviétique Et Leonid Arkayev, toujours très très présent pour donner ses conseils Un bel exercice réalisé par Mercedes Pacheco, Laurent, avec deux lâchers très intéressants et une bonne sortie en double arrière, corps tendu Beaucoup de dynamisme, beaucoup de rythme C'est un mouvement qui vit et puis 9,80 Elle est première, elle est première Mercedes Pacheco Elle passe devant Yelena Piscoun et Lavinia Milozovic Pour vous parler de surprise, et bien elle est là Alors Octavian Bellou est en train de regarder, effondrer la note de l'Espagnol Le exercice avec beaucoup d'amplitude, lui permet d'obtenir cette note Vous savez, le juge en général reste sur l'impression finale du mouvement où il est toujours un petit peu impressionné par le résultat de la sortie Avant d'aborder la deuxième partie de cette finale aux barbes asymétriques On va faire un petit point très rapidement Première, l'Espagnol Mercedes Pacheco Devant la Bélarusse, Yelena Piscoun Troisième place pour Lavinia Milozovic Quatrième, Gina Gojian Pendant ce temps-là, Oksana Fabrychnova la Russe Qui a besoin de se refaire une santé Et bien, attend l'ordre des juges A ses côtés, nous ne pouvons pas le voir sur cet écran Il y a Leonid Arkayev Qui s'impatiente un tout petit peu Ça serait bien pour Oksana Fabrychnova Elle monte sur le podium, ici aux barbes asymétriques Elle en a le potentiel, sans problème C'est au niveau du mental que se fait toute la différence Alors Arkayev est en train de regarder les juges Et en train de leur demander qu'est-ce que vous attendez Je suis prêt, ma gymnase est prête Il se dirige vers la gymnase En lui demandant si elle ne doit pas un petit peu se couvrir Il avait eu à peu près le même problème là, Leonid Arkayev Hier, oui Lors de la dernière rotation du concours général individuel Où il avait 3 de ses gymnastes qui passaient en même temps C'est Tlana Korkina à la poudre Lina Kochetkova était au sol Et puis Oksana Fabrychnova justement était aux barbes asymétriques Et là, il était furieux contre les juges Qui avaient fait attendre un peu trop à son goût sa gymnaste Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat car Cette immense salle du Globe and Arena Et bien est assez dure à chauffer C'est vrai qu'au bout d'un certain moment Et bien les gymnastes ont besoin de courir un petit peu autour du podium Chose que l'on ne voit pas très souvent Voilà donc là, on voit tout le travail des juges Qui font toujours attendre la Russe Alors Kaev commence à s'énerver, il commence à tourner autour des asymétriques Et il demande à Oksana Fabrychnova de réaliser quelques mouvements Pour se réchauffer, c'est un peu la consternation Toutes les gymnastes sont sur le banc et regardent et se demandent ce qu'il se passe En fait, il semble que l'on attende la fin de l'exercice au sol De la française, de la junior française Elvire Teza Qui évolue pour le moment et tout se passe très bien Laurent Alors bien en attendant le début d'Oksana Fabrychnova On va vous commenter ce mouvement même si nous ne pouvons pas le voir Alors effectivement, une première diagonale en douleurie et demie Suivie d'un troisième diagonale à Sceau de Met Très bon mouvement pour Elvire Teza Applaudi par le public Et pendant ce temps-là, Oksana Fabrychnova attend, attend et elle obtient enfin l'ordre des juges C'est parti pour Oksana Fabrychnova, enfin pourrait-on dire après 5 bonnes minutes d'attente à côté de son agré Le premier lâché en Ginger et ça passe bien Effectivement, un Ginger précédé d'un soleil tour complet Travail sur la barre inférieure en bascule simple, ici tour, pieds mains, jambes serrées, barre supérieure C'est la préparation pour la sortie, Oksana Fabrychnova, il faut que ça passe absolument C'est bon, c'est excellent Double salto arrière avec double vrille, le full in, full out Une double rotation vers l'arrière suivie d'une double rotation longitudinale Une vrille dans chaque vrille, dans chaque salto Léonis Arkayet est satisfait, il a raison, car Oksana Fabrychnova a évolué dans des conditions psychologiques très délicates 5 minutes d'attente, le catch-off, très très grande amplitude, elle n'est pas près de la barre Ce qui lui permet de relancer immédiatement et de franchir vers la barre inférieure en salto tendu Remarquez que le catch-off s'est fait dans le sens inhabituel, c'est à dire sur la grande barre bien sûr, mais vers l'arrière et non pas entre les barres Ceci afin d'enchaîner entre les barres ce salto arrière tendu C'est l'entraîneur de l'équipe d'Espagne qui doit se faire un petit peu de soucis là Après cet exercice d'Oksana Fabrychnova, je vous rappelle que Mercedes Pacheco est pour le moment première leader de cette finale aux barres asymétriques Avec 9,837 Et ici on voit la préparation pour la sortie 9,837, c'est plutôt la note d'Oksana Fabrychnova Petite inversion sur l'ordinateur, Oksana Fabrychnova qui passe devant Mercedes Pacheco l'Espagnol 9,837, on la sent un petit peu tendue mais soulagée là, Oksana Fabrychnova Elle n'est pas loin du bonheur mais attention, attention car derrière il y a des clientes L'Ukrainienne Liliya Podkovaeva notamment Liliya Podkovaeva troisième à l'issue de la finale au saut de cheval Qui a elle aussi besoin de se rassurer, de confirmer C'est désormais la numéro 1 de l'équipe d'Ukraine après le retrait attendu de Tatiana Lysenko Très grande gymnaste, Tatiana Lysenko Qui a parfaitement joué son rôle à Brisbane mais ça n'a pas voulu marcher pour elle Résultat un tout petit peu plus tôt que prévu, Tatiana Lysenko Elle ne s'est pas présentée ici à Stockholm Liliya Podkovaeva en tout cas, elle a le potentiel pour réaliser de très très grandes choses Liliya Podkovaeva, attention la russe Oksana Fabrychnova a placé la barre très très haute A 9 points 837 Stalder demi-tour, Stalder à nouveau demi-tour à l'équilibre Barre inférieure, bascule Jean-Bécart Quel rythme d'entrée, quel rythme imposé par Liliya Podkovaeva Attention pour le premier lâché Très bien parti, oh tour complet par dessus la barre Deuxième tour complet, suivi de Ginger Jean-Bécart à la réception du Ginger mais c'est très très beau Très haut, beaucoup d'amplitude Barre supérieure, attention, préparation à la sortie Là, double salto avec brille parfaitement maîtrisée Elle se pose comme une fleur absolument sans effort À la réception Oui, on s'inquiète du côté des Russes, je peux vous garantir qu'Oksana Fabrychnova A suivi avec attention l'exercice réalisé par Liliya Podkovaeva Et il y en a une qui doit s'inquiéter aussi, c'est Yelena Piskoun On est pour le moment en troisième position, juste derrière Oksana Fabrychnova et Mercedes Pacheco Yelena Piskoun qui sent le vent venir et qui sent aussi qu'elle va sortir du podium Car cet exercice réalisé par Liliya Podkovaeva était de tout premier ordre Et en principe, elle devrait venir se placer parmi les deux premières Allez, on ne va pas prendre énormément de risques Oui, il y a les gymnastes qui s'inquiètent parce qu'elles viennent de passer Qui sont un petit peu fatalistes comme Piskoun parce qu'elle ne veut plus rien faire pour attraper sa note Et puis il y a celles qui s'inquiètent tout court comme Korkina qui doit terminer cette finale Qui a des chances de gagner et qui doit se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour passer au-dessus C'est Fabrychnova Oui, tout de suite la très grande force, on a pu le revoir là au ralenti de Liliya Podkovaeva Petit sourire quand même, c'est assez rare de voir ces gymnastes d'habitude si fermés 9.737, quatrième place seulement pour Liliya Podkovaeva Alors là c'est carrément étonnant, ça n'y plus rien comprendre Et donc c'est toujours Oksana Fabrychnova qui mène dans cette finale aux bars asymétriques La prochaine à se présenter, la Bélarusse Fetlana Tarasiewicz Et donc, eh bien, Laurent manifestement nous nous étions un petit peu trop avancés En ce qui concerne Liliya Podkovaeva, les juges Ne l'ont vraiment pas jugé ainsi 9.737, quatrième place, décevante pour l'Ukrainienne La seule faute observée en ce qui me concerne, c'était la rattrape de son lâcher de barre Où il y avait un léger petit écart de jambes Sur le reste, je ne vois pas où il y a de faute La réception parfaitement maîtrisée J'ai l'impression que les juges sont partis un petit peu trop haut dans cette finale Au niveau des notes Et là, ils essayent de rétablir un petit peu les notes à la baisse Parce qu'ils savent qu'à la fin de cette finale, eh bien, c'est Korkina qui doit passer Et qu'il faut qu'ils puissent lui mettre une bonne note Absolument, ils sont partis un petit peu trop rapidement, manifestement les juges Puisque Yelena Piscoun qui a débuté cette finale aux bars asymétriques Elle a obtenu 9.750, elle est toujours dans les 3 premières pour le moment C'est dire, mais c'est très très haut aussi du côté d'Oxana Fabry-Snowa 9.837, là il va falloir venir la chercher Et ça sera très très dur, c'est vrai qu'elle avait un mouvement sublime La Russe Betlana Tarasiewicz, la Bélarusse Pour le début de son mouvement Soleil avec un tour complet Deuxième Soleil avec un tour complet Suivi de Ginger Très beau Ginger Soleil, Lune Oh ! Un lâcher, un salto avant groupé à partir de la Lune Ici passage à la barre inférieure originale Et la préparation pour la sortie de Svetlana Tarasiewicz Ça va parfaitement bien avec une vrille Un salto Arrière corps groupé Un double salto arrière avec la vrille Comme vous l'avez dit Jean-Charles dans le premier salto Alors, à remarquer cependant Une flexion de jambes très nette dans chaque préparation de Soleil Est-ce que les juges les verront ? Mais vous allez voir, lorsqu'elle prépare sa sortie Elle fléchit complètement ses jambes Dans chaque temps de foie ici Première flexion Et regardez ce lâcher de barre groupé Un très beau salto avant groupé à partir de la Lune Composition originale ici sur jambes fléchies Demi tour attraper la barre supérieure Et c'est là que les fautes sont les plus symptomatiques Flexion de jambes Deuxième flexion de jambes ici Pour passer et troisième flexion avant de lâcher Très très belle sortie par contre Normalement c'est trois dixièmes C'est mathématique Est-ce que les juges en tiendront compte ? Pour l'instant les juges qui tardent un peu à donner cette note Toujours manifestement le même problème De décision Tout de même un exercice très original Présenté par Svetlana Tarasiewicz Qui s'installe en troisième place Avec 9x775 Et qui enlève une chance de médaille pour Yelena Piscoun Et oui, 9x775 encore une fois Je suis surpris de la note Parce qu'ils n'ont pas tenu compte des trois dixièmes de faute On l'a bien vu au ralenti Une flexion à chaque soleil C'est un dixième par flexion Effectivement la sortie est originale Les enchaînements de la chaise de barre sont originaux Mais avec beaucoup d'amplitude aussi Mais lorsqu'il y a faute, il y a faute Et il y a faute pour tout le monde Absolument Et donc déception du côté d'Yelena Piscoun Qui vient tout de même féliciter Sa compatriote Svetlana Tarasiewicz Et qui est pour le moment en grande discussion Avec Oksana Fabrychnova La Russe qui va regarder avec une certaine appréhension Le programme que va présenter sa compatriote Svetlana Horkina La vice-championne du monde à cet appareil à Brisbane Il y a quelques semaines, attention Elle présente un élément tout à fait original Julnath très longiligne, très belle à suivre Pas du tout le même gabarit que Fabrychnova ou bien Piscoun C'est Lana Horkina qui va conclure cette finale aux barres asymétriques Donc avec énormément de pression sur les épaules Elle sait que la note maxi c'est 9.837 C'est cette même là qu'il faut battre Katshov en entrée Premier lâché de barre en Katshov, franchissement Oh magnifique tour complet sur une barre Et ici vous l'avez vu, ce salto arrière entre les barres asymétriques Aucune rupture dans cet enchaînement Soleil tour complet, deuxième soleil Et ici un lâché de barre en Markelhoff Original aussi Et sorti un double salto arrière avec Vry Arkayef frappe dans ses mains Je ne vois pas comment elle ne pourrait pas gagner Et même Octavian Bellou là-bas la félicite C'est un exercice extraordinaire Réalisé par Svetlana Horkina Applaudie par toutes les gymnases présentes en bas de la grée Aussi bien Yelena Piscoun que Oxana Fabrychnova Lavinia Milozovici et Gina Godzian Ils sont allés aussi de leur applaudissement Pour saluer la performance de la vice-championne du monde Qui en principe, en principe Attendons bien évidemment le verdict des juges Devraient s'installer à la première place et remporter le titre de championne d'Europe Ici à la finale aux barres asymétriques On va attendre ça avec impatience Mais c'est Leonid Arkayef qui doit être satisfait Puisque si tel était le cas Il assalerait 2 gymnases sur les 2 premières marches du podium Ca serait pas mal Très belle école russe aux barres asymétriques Et ici on voit Horkina Veltana effectuer son grand tour Et regardez ce lâchet de barres ici 9.887 voilà qui est fait Vestlana Horkina est championne d'Europe aux barres asymétriques Logique, tout à fait logique l'Europe Ah oui, composition originale Lâchés de barres originaux C'est la première fois que l'on voit ce fameux Markelov Du nom du gymnaste masculin soviétique qu'il avait inventé à la barre fixe Encore une fois Veltana Horkina nous prouve que la gymnastique féminine aux barres asymétriques Rejoint de plus en plus la gymnastique masculine à la barre fixe Avec tous ses lâchés de barres Elles n'ont rien à envier aujourd'hui aux garçons C'est logique et c'est mérité pour Vestlana Horkina On l'a vu elle a été félicitée par tout le monde Elle est très satisfaite On la voit souriante quand même depuis le début de ses championnats d'Europe Ici à Stockholm Et Leonid Arkaev lui est satisfait Vestlana Horkina est première devant sa compatriote Oksana Favrusnova Une bonne nouvelle pour Oksana Favrusnova que l'on retrouve sur un podium Ca va lui redonner confiance, la remotiver pour les deux dernières finales de la journée à la poutre et au sol Attention le suspense sera de tout premier ordre et sera superbe aussi Corkina Favrusnova Troisième place pour l'invité surprise Qui a créé la surprise justement Mercedes Pacheco l'espagnol Très bonne performance Troisième Avec 9.800 Déception pour les Bélarusses Vestlana Tarasiewicz Et Yelena Piscoun Quatrième et cinquième Lilia Potskopajeva Et sixième Elle Et septième et huitième place C'est quand même assez surprenant pour les deux Roumaines Lavinia Milozovici et Gina Gossian Les Roumaines qui avaient chez les seniors Tout raflé au niveau des médailles d'or depuis le début Ne remportent même pas une médaille ici au bord d'intimétrique C'est bien, ça fait un petit peu de spectacle, un peu de changement Par contre du côté des juniors Et bien on va vous dire ça tout de suite Et bien là c'est une ukrainienne qui s'impose Lyubov Chez Remetta Qui a réussi à battre Alessandra Marinescu La Roumaine est deuxième Elena Lebedieva La Russe est troisième Elvira Teza La Française est cinquième Laetitia Beguet est septième Petite page de pub Et on se retrouve dans quelques instants Pour la suite de ces finales par appareil Prusnova était première Mais tendue quand même Tendue car elle savait que derrière elle Il y avait des clientes Et pour cause Lilia Potkopayeva Svetlana Tarasiewicz Et Svetlana Horkina Qui s'est imposée donc dans ces finales Aux bars asymétriques La remise des médailles donc Avec du côté du saut de cheval La victoire de Lavinia Milozovici Deuxième place pour Yelena Piscoun Troisième l'Ukrainienne Lillia Potkopayeva Poyeva. On fait le déplacement ici dans cette Globe and Arena, tout à fait impressionnante. 85 mètres de hauteur, 110 mètres de diamètre. Capacité de 16 500 spectateurs. Condition de travail maximale ici à Stockholm. Pour ces championnats d'Europe de gymnastique artistique, les 20e championnats d'Europe de gymnastique artistique. Et donc nous allons pouvoir suivre avec, sur votre gauche, la 2e à partir de la gauche, Elvire Téza. Pour la remise de médailles à la poutre, Elvire Téza, la réunionnaise, qui termine 3e. Très bonne performance Laurent, la belle aventure continue pour les juniors françaises. Très bonne école effectivement française chez les juniors. Elvire Téza qui est originaire de l'île de la Réunion, vous l'avez dit Jean-Charles, qui s'entraîne maintenant à Marseille, encore une fois, sous la direction des deux entraîneurs chinois. Ils sont partout ici, dans la salle, à suivre les gymnastes. La remise du côté des seniors là, pour le saut de cheval, Lavinia Milozovici, championne d'Europe donc. Lavinia Milozovici qui succède au palmarès, donc à l'ukrainienne Tatiana Gutsu, qui s'était imposée à Nantes en 1992, lors des derniers championnats d'Europe féminins. A l'époque, Tatiana Gutsu s'imposait devant la roumaine Gina Ghodzian et la bulgare Sylvia Mitova. Là le palmarès, c'est donc Lavinia Milozovici devant Yelena Piscoun, 3e place. Nous allons la voir arriver dans quelques instants pour Lilia Potkopayeva, l'ukrainienne. Lilia Potkopayeva déçue à l'issue du concours général individuel, après une chute aux barres asymétriques qui l'a privée de médaille. S'installe donc sur le podium à la 3e place, Laurent, une bonne nouvelle aussi, c'est un bon retour. Lilia Potkopayeva qui s'est qualifiée pour les 4 finales aujourd'hui, et donc on aura l'occasion de la voir aussi bien à la poutre qu'au sol, où elle effectue un exercice tout à fait original. Elle est satisfaite, Lilia Potkopayeva, et c'est vraiment une bonne nouvelle de la retrouver là. Oui, et puis espérons qu'elle puisse confirmer ses résultats sur les autres agrès. Il lui reste effectivement la poutre à faire, où elle passe en dernière position, donc c'est quand même un avantage. Et le sol, où elle est absolument époustouflante en acrobatie, notamment dans son travail en avant. Donc elle a là aussi, sur ces deux agrès, des chances de figurer sur le podium. On verra ça dans quelques instants. Pour le moment, l'hymne national roumain pour saluer la victoire de Lavinia Milozovic au saut de cheval. La victoire de Lavinia Milozovic au saut de l'honneur, la victoire de Lavinia Milozovic au saut de l'honneur. La victoire de Lavinia Milozovic au saut de l'honneur au saut de l'honneur. Lavinia Milosovici donc qui est saluée par le public de la Globen Arena ici à Stockholm pour sa victoire lors de la finale au saut de cheval. Deuxième place pour Yelena Piscoun, troisième Lillia Potkopayeva, quatrième et cinquième place pour Svetlana Horkina et Oksana Fabríciova, là il y a un petit peu de malaise au niveau du protocole. Svetlana Horkina qui va quand même recevoir une médaille pour sa performance aux bars asymétriques et pour cause puisqu'elle s'est imposée, Oksana Fabríciova, carrément morte de rien à ses côtés. Vous voyez la différence de gabarit entre entre ces deux gymnastes. Mais avec l'ensemble des gymnastes présents sur le praticable, là on voit effectivement que Svetlana Horkina continue comme d'ailleurs Svetlana Bozinkaya à présenter l'école soviétique, qui présente des gymnastes élégantes, grandes, longilignes. C'est un plaisir à voir. On va passer du côté des juniors maintenant avec les résultats à la poutre et la victoire d'Alessandra Marinescu, la Roumaine. Attention, il va falloir la suivre, elle, en vue notamment des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. C'est une gymnaste au potentiel extraordinaire. Elle nous l'a démontré lors du concours général individuel. Aussi bien à la poutre, Laurent. Vivacité, rythme et prise de risque maximale pour Alessandra Marinescu qui nous vient de Cetate Deva, le fameux club d'où est sortie notamment Nadia Comaneci. Oui, c'est vrai, cependant il faudra voir si Marinescu a eu le temps de travailler les exercices imposés, car pour Atlanta il faut travailler les imposés et sans les imposer on ne peut pas rentrer en équipe nationale et donc il lui reste là pas beaucoup de temps. Le programme était déjà dur, elle a fait un programme sur libre très difficile et parfois cela empêche les gymnastes de se consacrer à ce travail sur les exercices imposés qui, on peut l'annoncer Jean-Charles, les imposés vont être abolis. Absolument, justement puisque l'on en parle, les décisions prises par la Fédération Internationale de Gymnastique à l'issue d'un congrès qui s'est tenu à Genève avec des décisions attendues par tout le monde, notamment l'âge qui passe à 16 ans au lieu de 15 et 13 ans au lieu de 12 pour les juniors et les mondiaux qui auront désormais lieu tous les deux ans. Oui, effectivement, donc vous l'avez dit, l'âge qui passe à 16 ans et puis 13 ans chez les juniors, ceci à partir de 1997 et un championnat du monde tous les deux ans, championnat du monde qui se déroulera en octobre ou en novembre à partir de 1997 et donc ensuite 1999. Un championnat du monde par équipe qualificatif pour le concours individuel mais aussi pour les finales et avec la très bonne nouvelle, l'abolition des exercices imposés après les Jeux Olympiques d'Atlanta. Ils avaient d'ailleurs, ces imposés, faillis disparaître après le congrès de Barcelone où pour une voie, les imposés étaient restés encore sur ce cycle olympique 92-96. Et croyez-moi, pour un gymnaste, pour un entraîneur, c'est un entraînement beaucoup plus facile à gérer lorsque vous enlevez la charge d'entraînement des imposés. Il faut penser que les gymnastes doivent concilier sport et études et ce n'est pas évident. Les acclamations pour Elvire Téza, la française, qui s'installe sur la troisième marche du podium pour la finale à la poutre, remportée donc par la roumaine Alexandra Marinescu devant l'ukrainienne Lubov Sheremeta. Troisième, Elvire Téza avec une note de 9 points 525. Superbe performance d'Elvire Téza dans cette finale. Laetitia Begui avait terminé cinquième avec une note de 9 points 487. Elvire Téza qui termine sixième au concours général de ses championnats d'Europe juniors. Rappelons également la dixième place d'Isabelle Severino qui s'entraîne à l'Institut national des sports sous Yves Kieffer. Et l'île nationale pour Alessandra Marinescu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les roumaines et la gymnastique roumaine n'ont pas du tout été déstabilisées. Au contraire de ce que l'on pensait justement, elles ont réussi à maintenir un niveau de préparation très performant. Pas de désorganisation sur le plan des entraîneurs non plus, puisqu'Octavian Bellou est toujours là. Il suit toujours cette équipe. Donc une équipe qui restait confiante et les résultats s'en font ressentir. On va passer maintenant à la remise de médailles chez les seniors. Pour la finale aux bars asymétriques, remportée par Svetlana Horkina devant sa compatriote Oksana Fabrishnova. Troisième place pour l'Espagnol, Mercedes Pacheco. Et puis Alessandra Marinescu et la petite ukrainienne Lyubov Sheremeta sont restées sur le podium car on va les retrouver. Elles seront une nouvelle fois médaillées pour la finale au sol du côté des juniors. C'est Svetlana Horkina et Oksana Fabrishnova en grande discussion toutes les deux avant l'acclamation du public. et la très grande joie sur le visage de Svetlana Horkina qui remporte là le premier titre majeur de sa carrière après deux médailles d'argent lors des derniers championnats du monde de Brisbane. On connaissait son potentiel. Déjà Brisbane nous avait véritablement impressionné. Et là elle a franchi un niveau supérieur pour s'imposer tout à fait logiquement. Elle a littéralement explosé aux barres asymétriques en présentant des difficultés de très très haut niveau. et notamment ce lâcher de barres a marqué l'offre pour la première fois. Barre supérieure, changement de face d'une position de la lune. Bonne nouvelle aussi avec le retour sur un podium d'Oksana Fabrishnova déjà médaillée de bronze à la poutre lors des derniers championnats du monde de Brisbane. C'était une maigre consolation pour elle. On la retrouve ici aux avant-postes. Et elle y a cru assez longtemps quand même avec sa note de 9.837, Oksana Fabrishnova. Elle a eu une grosse frayeur après le passage de Lilia Pocopaeva qui termine finalement quatrième. Et les acclamations pour Mercedes Pacheco. La surprise de cette finale aux barres asymétriques qui prend la médaille de bronze. Autant vous dire tout de suite que c'est pour elle aussi le plus grand résultat dans sa jeune carrière. Ce résultat va relancer la dynamique de l'équipe espagnole. On était un petit peu inquiets après Barcelone, après Fraguate, la championne nationale. Et là, avec Mercedes Pacheco, on peut dire, d'ordre déjà, que l'Espagne renoue avec le résultat. Le tout de savoir si elle possède cette équipe de la réserve. En tout cas, c'est bien parti pour le moment. L'hymne russe pour la victoire de Svetlana Horkina. L'hymne russe pour la victoire de Svetlana Horkina. L'hymne russe pour la victoire de Svetlana Horkina. Beaucoup d'émotions sur le visage de Svetlana Horkina, après ses hymnes nationales russes. Il semblait même un petit peu déçu que l'hymne soit aussi court. Et donc, les deux premières médailles pour les russes dans ses championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine. Avec la première médaille aussi pour l'équipe d'Espagne. Avec cette médaille de bronze de Mercedes Pacheco, barbe symétrique. Deuxième médaille, en revanche, du côté des Français. Laetitia Béguet avait remporté la médaille d'argent à l'issue du concours général individuel junior. Et là, c'est Elvire Téza qui prend la médaille de bronze lors de la finale à la poutre. On va passer du côté des juniors maintenant. Avec les résultats au sol. Et un nouveau festival, les roumains. Et les roumaines en l'occurrence. Chez les juniors, donc les roumaines qui rattrapent un petit peu les points de performance. de leurs homologues senior au barbe asymétrique. Voilà, le calcul va commencer à être assez lourd. Donc Taviane Bellou va avoir besoin de plus d'une valise pour remercier, pour remmener toutes les médailles ici de Stockholm. Victoire donc, titre de championne d'Europe pour la Roumaine, Claudia Prezakan. Qui s'impose devant l'Ukrainienne, Lyubov Shiremeta. Troisième place pour Alexandra Marinescu. Voici Claudia Prezakan. A noter aussi dans cette équipe de Roumanie, Laurent, l'énorme réservoir, l'énorme potentiel pour Octavian Bellou. Car s'il a chez les seniors Lavinia Milozovici et Gina Godzian qui sont en tête de file pour remporter les médailles. Attention car derrière, il y a André Akakovean, Nadia Atagan, que l'on a vu véritablement exploser à Brice Brown. Il y a donc tous ces juniors. C'est vraiment fantastique pour... Superbe génération pour Octavian Bellou. Oui, les gymnasts se sont regroupés sur les deux centres de préparation. Le centre de Deva, où entraînent Octavian Bellou et le centre de Bucarest. Les juniors et les seniors travaillent ensemble. C'est une bonne chose pour créer une dynamique de motivation, pour que les plus jeunes aient les images de référence du haut niveau en permanence dans l'entraînement absolument nécessaire pour pouvoir progresser. Et on sent cette équipe roumaine, cette délégation roumaine absolument soudée ici. À la fois bien sûr à travers le résultat, mais aussi à travers le comportement dans la salle. Où, comme vous l'avez dit Jean-Charles, elle s'entraide en permanence. Dès qu'une gymnaste vient de finir son mouvement, elle remonte sur la barre asymétrique, notamment pour préparer la barre, mettre de l'eau, mettre de la magnésie. Une vraie fourmilière, ces roumains. Elles sont constamment ensemble à s'entraider. Elles font preuve d'énormément de solidarité. Et c'est, je pense, qui fait la différence avec certaines équipes. Très certainement la grande, grande gagnante, de toute manière, du côté des juniors. C'est bien évidemment Alexandra Marinescu qui, pour le moment, a accroché à son coup deux médailles d'or et une médaille de bronze, qui n'est pas mal du tout. Elle est en train de refaire le même coup qu'Elodie Lussac l'an dernier à Genève. Et cette fois-ci, une nouvelle fois l'hymne national roumain pour la victoire de Claudia Prezacan. Elle relationnale. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.